Je pense qu'il faut voir ce qui se passe ailleurs, et comme c'est une urgence médicale, essayer de voir ce qui apporte des solutions ailleurs. Avant de penser, il y a des plantes africaines, mais j'espère qu'on va y revenir. On va y revenir, parce que pour moi c'est important, vu que ce qui se passe ailleurs pour l'instant n'est pas totalement copiable sur le continent, comme vous le dites, notamment cette notion de confinement complet où tout le monde reste à la maison, puisqu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement, et les gens vivent au jour le jour parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors j'ai envie qu'on soit très très méthodique. D'abord, vous, vous êtes essentiellement des chercheurs sur ce plateau. Vous êtes vraiment tourné Covid-19. J'ai envie de poser la question, que faites-vous pendant cette période ? Là, la question s'adresse d'abord au Dr Hagon, qui a un médicament, qu'il a proposé. Comment ça marche ? Est-ce que les autres vous écoutent ? Est-ce que c'est sérieux ? Oui, c'est très sérieux et je suis très écouté, parce que depuis le 12 mars que j'ai commencé à essayer de façon informelle au Ouagadou, nous avons traité plus de 20 personnes. Devant moi ici, j'ai la liste de 15 personnes que nous avons recensées, de 6 ans à 62 ans. Et nous avons aussi mis sous traitement des gens en France, à Orléans, à l'hôpital de Orléans, précisément. Et nous avons aussi des gens en Amérique qui sont sous traitement. Et nous avons aussi des gens en Italie, un groupe en Italie qui est sous traitement, pour pouvoir rendre compte aux autorités. Oui, mais on a envie de vous dire, quand on écoute un peu, parce qu'on n'est pas des spécialistes de la médecine, mais on regarde tous la télévision avec ces professeurs qui défilent sur les plateaux de télévision, on dit que ce n'est pas assez pour pouvoir dire que ça marche. Surtout que 90% des gens sont guéris de la maladie sans même avoir suivi un traitement. Comment savoir que votre avipirine, aujourd'hui, marche bien au Burkina ? Voilà, c'est pourquoi je vous précise. L'avipirine contient 40 gélules. Et 10 gélules traitent les gens déjà. En France, tous ceux qui ont pris ce produit, et les deux premiers jours, ils doivent être négatifs le troisième, le quatrième jour au coronavirus. Mais ça serait révolutionnaire, pourquoi on n'en parle pas ? C'est bizarre. C'est révolutionnaire, c'est révolutionnaire. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Burkina Faso a mis sur place un comité, et nous travaillons durement. Les tollés que vous avez entendus... Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de tollés, les gens se disent, « Non, ça ne marche pas, on n'est pas au courant. » Non, non, c'est normal, c'est normal. Nous travaillons comme sous-marins, nous sommes en bas en train de travailler, et nous ignorons les vagues en haut. Au Bénin, hier, le ministre de la Recherche, avec tous les recteurs des universités publiques au Bénin, avec tous les chefs de service, le Conseil national des experts à la recherche, m'ont reçu, et on s'entend pour que le Bénin réponde au coronavirus sur le territoire africain, avec une solution africaine pour pouvoir sortir et juguler cette pandémie. C'est très beau ce que vous dites, mais comment on fait pour savoir que ça marche vraiment au-delà, simplement, de la vingtaine de personnes dont vous parlez, et de ceux qui ont été traités en Afrique ? Voilà, c'est pourquoi Raoul était parti sur 24 personnes. Le professeur Didier Raoul, oui. Voilà, vous Didier Raoul. Maintenant, ce que je demande, c'est deux choses. Nous avons demandé l'accord des Ivoiriens, des Maliens, des Bélinois et des Burkinabés pour faire l'essai dans tous ces pays. En dehors de ces pays, je souhaite que tout gouvernement, comme l'a demandé aussi le gouvernement équato-guidien, et tout gouvernement, juste... Moi, je suis prêt à envoyer dans les 54 pays d'Afrique, une dizaine, voire une cinquantaine de la pivrine, juste pour qu'il essaye de pouvoir, en deux, trois jours, et c'est quand les preuves scientifiques parlent, la bouche s'éteint. Mais justement, on a envie que les preuves scientifiques parlent et qu'on ne parle pas beaucoup de la pivrine depuis quelques temps, puisqu'il a fallu que l'on travaille dessus pour savoir qu'au Burkinabé, il y avait un essai pendant un moment, et certains dans le milieu burkinabé disent non, pour l'instant, pour nous, ça reste quelque chose, on va dire, un peu comme la chloroquine dont on parle. Alors, pourquoi est-ce que les gens le combattent en réalité aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des gens qui disent non, ça ne marche pas, non, on n'en veut pas, non, il faut arrêter ce traitement ? Non, je vous ai dit deux choses. La première, l'Africain, excusez-moi, attend toujours de l'extérieur. Une solution endogène, l'Afrique doute. Mais tant que l'Afrique doute de cette solution endogène, l'Afrique ne progressera pas. Et donc, comment on s'est levé ? Mais c'est d'abord un Français qui a été traité en Burkinabé. Et à partir de lui, sa famille et beaucoup d'autres gens. Et donc, les Africains doutent. Mais c'est pourquoi les preuves vont convaincre les Africains. Et deuxièmement, comment c'est leur frère ? Et on n'est jamais prophète chez soi. Voilà, donc c'est ça qui fait le doute. Surtout que ce médicament... Donc, de faire le point par rapport à la chloroquine, c'est le nombre de produits qui sont utilisés. Mais aussi, cette commission, nous avons demandé qu'elle soit en rapport avec l'Académie nationale, également avec l'Institut de santé publique, mais également travailler avec le chorus, donc avec le professeur Martial Medraugo. Et donc, dans la foulée, nous avons avancé en voyant ce qu'on peut faire assez rapidement. Et donc, les chercheurs de l'IRSS, qui est notre Institut de recherche en sciences de la santé, ont proposé de mettre en place deux essais cliniques. Les essais cliniques, ce sont des essais où on va administrer des produits à des malades et faire un suivi pour voir l'évolution de leur état de santé, pour voir si les produits qui sont administrés permettent de retrouver la santé rapidement, mais en même temps, de contrôler les effets et les conséquences de ces produits-là. Donc, les deux essais. Le premier essai, c'est celui qui porte sur la chloroquine, qui va donc être coordonné par le professeur Tinto, Alidou, qui est là, qui est donc le responsable de l'IRSS à Nanoro. Mais les essais vont se faire, donc, à Tengadougou et aussi à Bobo, en collaboration avec le centre Muraz, au niveau, donc, de l'hôpital Souros-Sanon. Donc, voilà, cet essai-là, il va donc combiner la chloroquine et puis l'azithromycine pour des malades et faire le suivi pour voir si on peut passer assez rapidement à un traitement à la chloroquine pour les malades que nous avons au niveau du Burkina. Ça, c'est le premier essai. Le deuxième essai va être, donc, coordonné par le professeur Ouedraouo-Sylvain, qui est le directeur de l'IRSS, qui n'est pas là ce matin, mais il est représenté par le docteur Tarnagda, qui est dans son équipe. À ce niveau-là, il s'agit, donc, de faire des essais cliniques sur 64 malades, deux groupes de 32. Le premier groupe de 32, on va, donc, administrer l'apivirine. L'apivirine qui est un produit antirétroviral, mais aussi antiviral. C'est des phytomédicaments qui ont été développés au niveau, donc, du Bénin. Et lorsque il y a eu les premiers cas, il y a des malades qui ont eu recours à l'apivirine qui est venue du Bénin. Et donc, on a constaté, effectivement, une amélioration de leur état de santé. Mais pour passer à une utilisation massive de ce produit-là, on a décidé de mettre au point, donc, un essai clinique qui va nous permettre, donc, d'aller sur un groupe avec l'apivirine et un deuxième groupe avec la chloroquine. Donc, vous voyez, les deux essais qu'on va conduire, chaque essai va utiliser la chloroquine. La différence, c'est que l'essai que le docteur Ouidraogo-Sylvain va conduire va, donc, tester un phytomédicament. En même temps, son équipe de pharmacologues qui travaille avec beaucoup, donc, d'agents de la pharmacopée essaie d'identifier également quelques produits de la pharmacopée au niveau national qu'on va également essayer. Mais pour le moment, les deux essais vont se contenter de travailler sur la chloroquine avec le docteur Tinto et l'azithromycine. Et de l'autre côté, sur la chloroquine et l'apivirine. Pour être assez complexe sur la question, c'est juste vous dire que, par rapport, donc, à l'apivirine, c'est un essai qui va se faire sur deux pays parce que, comme le produit vient du Bénin, nos chercheurs ont monté, donc, le protocole pour l'essai et on a échangé avec le Bénin. Et le Bénin a décidé, donc, de reprendre le protocole de nos chercheurs pour, donc, faire l'essai au niveau du Bénin. Donc, ça va se faire sur deux pays, le Bénin et le Burkina Faso, ce qui va nous permettre d'avoir assez de sujets et d'avoir, donc, des résultats que nous espérons probants pour nous permettre, donc, de passer, donc, peut-être au traitement à grande échelle avec la chloroquine et ou, donc, apivirine et chloroquine. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !